Même si vous n'avez plus de contacts actuellement ou que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes par le biais de vos amis communs et des réseaux sociaux notamment. Il est à noter que vous faites certainement de même. Se tenir au courant avec parcimonie peut être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Cela cristallise une angoisse et des suppositions qui ne devraient pas être. Cela ne fait que retarder à nouveau les contacts entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite l'un vers l'autre. Vous êtes décentré sur la vie de votre autre au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation ou d'éloignement, chacun vit ce qu'il a à vivre pour évoluer vers une réconciliation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501